Bonjour et bienvenue dans le podcast qui t'aide à trouver ton chemin vers une vie plus saine et plus sereine. C'est quoi l'ego ? Est-ce qu'il est plutôt bon, plutôt mauvais et est-ce qu'on doit absolument s'en débarrasser ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce tout nouveau podcast. Je m'appelle Chloé, je suis votre mentor holistique et ma mission est de vous guider au quotidien vers une vie plus saine et plus sereine. Je vous aide à réconcilier votre corps, votre esprit et votre vie grâce à des méthodes douces et naturelles autour de l'alimentation bienveillante, du bien-être physique et mental et du développement personnel. Ensemble, entretenons notre santé, cultivons notre bien-être, apaisons notre esprit et accueillons le positif dans nos vies. Ensemble, épanouissons-nous dès aujourd'hui. Et n'oubliez pas que si ce podcast vous a plu, vous pouvez le partager à un de vos proches qui en aurait besoin, à qui ça ferait du bien de l'écouter. Vous pouvez également me noter avec 5 étoiles sur iTunes, si cela vous a plu ou sur toute autre plateforme. Mais vous pouvez également me laisser un commentaire, ça me fait toujours très plaisir. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur tous mes autres réseaux sociaux comme Instagram, YouTube et Facebook sous le nom de Chloé Blum et partagez vos publications avec le hashtag JeSuisFleur. Bonjour à tous, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de l'ego, donc dans un podcast qui va être pas très long, mais qui va vous éclairer là-dessus parce qu'en fait, j'avais vraiment envie de mettre des choses au clair en fait par rapport à l'ego ou tout simplement j'avais envie vous en fait de vous aider à comprendre un petit peu mieux ce que c'est parce qu'on entend vraiment de tout et n'importe quoi. On entend tout le temps que c'est quelque chose de super mauvais, qu'il faut absolument mettre de côté, etc. Et moi aussi j'ai pensé la même chose. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous en parler et je pense que c'est quelque chose qui va pouvoir vous aider dans votre quotidien. Alors qu'est-ce que c'est que l'ego ? Vous savez quand on dit oui non mais mets ton ego de côté, t'as un autre gros ego, etc. L'ego, on entend que c'est quelque chose de super mauvais tout le temps, que c'est le fait d'être super arrogant, que c'est le fait d'avoir la grosse tête, que c'est quand on est trop fier, enfin tout ça. Alors il y a des choses qui font partie de l'ego, qui sont la composante de l'ego, mais c'est faux. L'ego c'est pas quelque chose de foncièrement mauvais en fait. L'ego c'est quelque chose qui est complètement neutre. Donc ça c'est vraiment ce qu'il va falloir retenir de ce podcast là, c'est que c'est quelque chose qui est complètement neutre, alors pas en termes de pensée, mais que c'est pas positif ou négatif. Ou bien c'est les deux plutôt. Qu'est-ce que c'est que l'ego ? En fait l'ego tout simplement c'est la conscience et l'image qu'on a de soi-même. Donc c'est simplement la façon dont on se définit soi-même, c'est l'image qu'on a de soi, tout simplement. Donc ça va être comment nous on va se définir en fonction de nos possessions, par exemple nos possessions matérielles ou pas, de notre statut, le statut qu'on se donne, nos traits de caractère par exemple, si on se dit, par exemple si je vous parle de statut, donc moi je suis, par exemple voilà, moi je suis mentor holistique, comme vous le savez, ça c'est mon statut. Mon trait de caractère par exemple, oui moi je suis quelqu'un de jaloux, moi je suis quelqu'un de généreux, voilà. Ça c'est comment on se définit. Donc c'est vraiment la façon dont on se définit soi et c'est aussi l'histoire qu'on se raconte à propos de soi. Moi je suis quelqu'un qui a vécu des gros traumatismes quand j'étais petite, moi je suis quelqu'un qui a beaucoup voyagé en étant jeune, je suis quelqu'un qui a vécu des troubles du comportement alimentaire, etc. Donc ça en fait c'est la façon dont on se définit, c'est l'image qu'on a de soi, etc. Tout ça c'est l'ego, donc vous voyez il n'y a finalement rien de très mauvais en fait là-dedans. C'est des choses qui ne sont pas fausses à proprement parler, mais c'est simplement notre perception de nous-mêmes. C'est uniquement propre à soi, encore une fois, parce que ce n'est pas forcément comme ça que les autres vont nous décrire. Donc c'est vraiment ce qu'on se dit à propos de soi et l'histoire qu'on se raconte à propos de nous et la façon dont on se définit. À quoi ça sert l'ego ? L'ego c'est tout simplement là pour nous protéger en fait, encore une fois, c'est pour nous protéger de prendre trop de risques, de sortir de notre zone de confort et c'est surtout là en fait pour s'assurer que tous nos besoins vitaux soient remplis. Donc l'ego sert à nous éviter de prendre des risques. Encore une fois, vous le savez, ça ce n'est pas la première fois que je vous le dis, notre cerveau nous joue de très nombreux tours. On pourrait en parler avec les biais cognitifs, avec le fait d'avoir peur, avec le fait d'éviter de sortir de sa zone de confort, etc. Notre cerveau nous joue de nombreux tours, il essaie toujours de nous berner un peu et notre cerveau, il n'est pas du tout conçu pour nous faire sortir de notre zone de confort. Pas du tout. Il n'est pas du tout conçu non plus pour qu'on s'épanouisse ou pour qu'on mène une vie heureuse et comblée, etc. Il est au contraire là simplement pour nous maintenir en vie, pour faire en sorte qu'on prenne le moins de risques possibles et pour nous maintenir dans notre zone de confort. Notre ego, c'est ça en fait. Notre ego, c'est cette partie de notre pensée, cette partie de notre fonction cognitive qui nous protège constamment et qui nous définit. C'est cette partie de notre cerveau qui va nous protéger de prendre des risques et qui va nous dire, par exemple, non, toi tu ne peux pas faire ça parce que tu es quelqu'un comme ça. Tout simplement. Non, par exemple, évite de faire ça parce que toi tu as vécu ceci. C'est notre ego, encore une fois, qui fait ça. Exactement comme, par exemple, n'ouvre pas ton cœur à cette personne-là parce que tu as été blessé dans le passé. C'est pareil, ça c'est notre ego. Donc notre ego, il va nous protéger de tout un tas de choses et il va permettre en fait que nos besoins fondamentaux soient remplis. Donc quand je parle de besoins, ce n'est pas les besoins de nourriture, d'eau, etc. C'est les besoins de l'homme, par exemple, tout ce qui va être l'amour, tout ce qui va être le besoin de certitude, le besoin d'importance, le besoin de variété, etc. Voilà. Donc l'ego, c'est ni positif ni négatif. En revanche, on dit, et c'est une phrase que j'aime beaucoup, on dit que notre ego est très mauvais maître et qu'il est excellent serviteur. Notre ego est très mauvais maître mais excellent serviteur. Pourquoi on dit ça ? Très mauvais maître parce que si c'est notre ego qui nous drive dans la vie, alors encore une fois, je suis désolée d'utiliser le terme drive, il y en a déjà qui me l'ont reproché. J'ai beaucoup de mal à utiliser un terme français justement là-dedans. Si notre ego nous drive dans la vie, si c'est notre ego qui nous mène, c'est négatif. Pourquoi ? Parce que si on fait les choses menées par notre ego et qu'on tend tout le temps à satisfaire, satisfaire, satisfaire notre ego et flatter notre ego et suivre notre ego, on ne va jamais sortir de notre zone de confort en effet et on va faire souvent des choix en fait liés à l'ego et pas vraiment des choix de cœur. En revanche, l'ego est un excellent serviteur parce que notre ego va nous servir aussi à justement, vous allez le voir par la suite, à justement nous mener à certains objectifs, nous aider à avoir une vie qui est plus remplie, plus comblée, etc., plus heureuse. Donc retenez vraiment cette phrase-là constamment, je pense que c'est la meilleure chose qu'on puisse retenir pour définir l'ego, c'est que notre ego est très mauvais maître mais il est excellent serviteur. Alors pourquoi l'ego est négatif justement ? Pourquoi par exemple très mauvais maître ? Pourquoi c'est négatif en fait si on l'utilise comme maître ? Parce que notre ego, vu que c'est quelque chose qui nous protège et que c'est quelque chose que l'on se raconte à propos de nous et que c'est la perception qu'on a de soi-même, c'est un petit peu comme une protection. C'est aussi la raison pour laquelle en fait on ne voit jamais la différence entre les faits objectifs, entre ce qui se passe, les circonstances et nos interprétations. C'est la raison, notre ego, pour laquelle on ne fait pas la différence entre les circonstances et ce que l'on pense. C'est-à-dire que c'est à cause de notre ego qu'on ne fait pas la différence entre voilà ce qui se passe à l'extérieur, je ne sais pas, par exemple, mon ami m'a menti et c'est une mauvaise copine. Il y a des faits et il y a mon interprétation. C'est la différence entre mon collègue est en retard et mon collègue m'exaspère et me manque de respect vu qu'il est en retard. Absolument pas. Ça c'est vraiment notre ego qui nous dit je ne fais pas la différence entre des circonstances et ce que moi j'en pense. Donc c'est notre ego finalement qui fait qu'on s'identifie totalement à nos pensées. C'est notre ego qui fait qu'on s'identifie à ce qu'on va penser des choses en fait, à nos émotions, à nos pensées, etc. Et c'est notre ego aussi qui fait qu'on s'identifie au drama, à l'histoire qu'on a vécu. Donc par exemple, je suis très triste, j'ai été abandonnée, etc. Et je continuais d'être engluée dedans et à penser à ça. Et de toute façon, moi je me suis fait abandonner et je suis quelqu'un qui se fait abandonner. Moi je me suis fait abandonner donc j'accepte pas que les gens se comportent comme ça avec moi. Donc j'ai peur de ceci, donc j'ai peur de cela. Ça c'est notre ego, encore une fois, qui nous maintient dans ce drama. Donc en général, quand vous connaissez forcément tous des drama queens dans votre entourage, et peut-être que vous en êtes une, encore une fois, il n'y a rien de péjoratif, mais ces drama queens, c'est les personnes qui restent engluées à leur drame, à leur histoire passée et qui continuent de se complaire en fait dedans, même si ça ne leur plaît pas finalement. C'est l'ego en fait qui nous maintient là-dedans. Donc l'ego, c'est ce qui fait qu'on s'identifie en tant qu'humain, en tant que personne et qu'on se définit à nos pensées, à nos drames, à l'histoire qu'on a vécu. C'est tout simplement l'ego qui se manifeste en fait et qui est là pour nous protéger de passer un cap, qui est fait pour nous maintenir dans notre zone de confort et éviter d'affronter nos peurs, éviter d'aller de l'avant, etc. Parce que notre ego, clairement, ça en tape un petit peu, qu'on soit pleinement heureux, qu'on affronte nos peurs et compagnie. Et en fait, c'est à cause de notre ego du coup qu'on va souvent manquer de recul, qu'on va avoir du mal à se dire, non mais en fait là, attends, c'est moi qui interprète les choses là, c'est moi qui pense quelque chose, mais en fait les circonstances sont complètement neutres et je peux choisir d'interpréter les choses différemment. Je peux choisir de penser différemment. Et là, je vous invite justement à aller écouter mon podcast sur comment changer d'interprétation parce que je parle de tout ça, sur le fait que les circonstances sont toujours neutres, que les faits sont toujours neutres et que c'est vous qui choisissez d'interpréter quelque chose et d'en penser quelque chose et du coup de ressentir quelque chose. Ça, ça rejoint vraiment le modèle de Brooke Castillo. Donc c'est à cause de notre ego en fait que souvent on va manquer de recul, qu'on va avoir du mal en fait à changer d'interprétation. Je vous prends un exemple que j'ai vu par rapport à une femme qui m'écrivait souvent ou qui critiquait très souvent ce que je faisais sur les réseaux sociaux parce que quand je parlais d'amour notamment parce qu'elle me disait « Non mais Chloé, c'est un peu trop facile de dire ça. Moi dans ma vie, j'ai rencontré que des salauds, j'ai eu affaire qu'à des salauds. » Cette femme-là en fait était complètement retenue par son ego dans ce qu'elle vivait. Alors déjà, pour moi, les salauds n'existent pas, il n'y a que des comportements qui peuvent exister et j'ai rencontré que des salauds. En fait, c'est son interprétation de la situation. Je pense que si on demande à l'homme ce qui s'est réellement passé, en fait, si on demande à une autre personne extérieure, elle aura peut-être une interprétation différente ou similaire ou peu importe. En fait, le « Je n'ai rencontré que des salauds dans ma vie », c'est une interprétation d'une circonstance complètement neutre, sans remise en question. C'est, si vous voulez, un peu des œillères de « Moi, j'ai rencontré que ces personnes-là, je me définis comme ceci, j'ai pas eu de chance. » Et c'est l'ego qui nous identifie à un drame, à une histoire qu'on a vécue parce que, ben, pas d'acceptation de remise en question, parce que si on se remet en question, ça casse toutes nos croyances, ça nous fait avoir des doutes, ça nous fait affronter nos peurs, on ne sait plus qui on est, on a peur de découvrir quelque chose d'autre, une autre vérité à propos de nous. Et clairement, ça, notre ego, il n'a pas vraiment envie de nous faire avoir peur, il n'a pas envie de nous casser nos croyances ou quoi que ce soit. Donc là, c'est vraiment l'ego qui va se manifester. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que mettre notre ego de côté dans ce cas-là, c'est très intéressant, ça fait très très peur, certes, mais en tout cas, c'est ce qui va nous permettre de le faire passer en positif. Donc voilà pourquoi l'ego est négatif sur ce côté-là, c'est que du coup, on a beaucoup de mal à être objectif sur les choses, on a du mal à changer d'interprétation, on continue de s'engluer à notre histoire, et que si on est driveé par notre ego, du moins si notre ego est maître, dans ce cas-là, ben, c'est justement là qu'on va avoir beaucoup de mal à changer de vie et à devenir maître de sa vie et à créer la vie qu'on veut créer, tout simplement. C'est pour ça que la partie de la phrase « notre ego est très mauvais maître » est très juste. Ensuite, notre ego, pourquoi c'est positif ? Parce que justement, si je vous dis « notre ego est excellent serviteur », c'est qu'il y a forcément du grand positif. Eh ben, notre ego, vu que je vous disais que c'est quelque chose qui nous permet de nous définir, c'est que justement, notre ego nous permet aussi de créer notre identité. C'est notre ego qui nous permet de nous dire « je suis comme ceci » ou « je suis comme cela », « je suis telle personne ». C'est notre ego qui nous permet de nous définir. Par exemple, dans mon introduction, sur ce podcast que vous écoutez à chaque fois, vous avez « bonjour, donc je m'appelle Chloé, je suis votre mentor holistique ». C'est mon ego qui me permet de faire ça. C'est mon ego qui me permet de me définir comme mentor holistique parce que je sais que je suis mentor inspirante sur mon chemin de vie, sur les outils que je vous transmets, etc. pour beaucoup parmi vous. Et je suis très heureuse d'être votre mentor à pas mal d'entre vous. Et c'est mon ego qui permet de me définir comme mentor. Mon ego me sert aujourd'hui à me donner un statut, à me définir comme je suis. C'est mon ego qui me permet aussi de définir mes traits de caractère, de définir ma mission, etc. Donc là, mon ego me sert vraiment énormément. C'est notre ego qui nous permet de servir nos objectifs, notre mission pour atteindre nos résultats. C'est pour ça que c'est un excellent serviteur. Et évidemment, la partie positive aussi, c'est que notre ego, bien sûr, est aussi là pour s'assurer que nos besoins sont comblés. Donc comme je vous le disais, l'amour, l'importance, la certitude, etc. Et effectivement, du coup, notre ego nous permet aussi de servir nos besoins et de faire en sorte que, bien sûr, on se sente toujours aimé, qu'on ne bafoue pas nos besoins et qu'on y veille et qu'on ne fonce pas tête baissée et que du coup, on finisse aussi très malheureux sur plein d'autres choses. Après, bien sûr, c'est à nous de savoir mettre notre ego de côté parfois pour les combler de la bonne façon ou pas. Mais voilà, notre ego nous sert vraiment aussi à nous définir. C'est très important et c'est un exercice qui est très important et que je fais faire dans mes coachings de développement personnel Arise, justement. Qui êtes-vous ? Qui es-tu en fait ? Qui es-tu ? Comment est-ce que tu te définis ? Et ça, c'est un exercice d'ego puisque c'est ton ego qui va te permettre de te définir comme tu l'entends. Et puis, c'est notre ego aussi qui nous permet d'avoir une opinion tranchée sur qui on est. Non, en fait, moi je suis comme ceci ou comme cela. Donc, je n'accepte pas ceci, je n'accepte pas ceci. Donc, je veux ceci ou je veux cela. C'est notre ego qui nous permet aussi d'avoir une opinion générale, de nous dire non, moi ça, je ne crois pas ceci, je ne crois pas cela parce que je fais partie de ci ou je fais partie de cela. Et c'est notre ego aussi qui peut nous servir pour devenir la personne que l'on veut devenir, tout simplement. Moi, j'ai envie de devenir cette personne-là. J'ai envie de, par exemple, voilà, pour vous parler de mon expérience, j'ai envie de devenir cette femme qui prouve qu'on peut être très douce, dans le développement personnel, complètement connectée à son énergie féminine et en même temps une boss woman, une business woman, carriériste, très ambitieuse qui arrive à réunir tout ça. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, en fait, je ne connais pas vraiment d'inspiration française. J'en connais vraiment à l'étranger, mais je connais très peu d'inspiration française comme ça, de femmes qui sont très boss woman, très business woman et qui sont en même temps très portées sur le développement personnel, la féminité, etc. Voilà, j'en connais très peu. Moi, j'ai envie d'être cette femme-là et je sais que je suis cette femme-là et j'ai envie de transmettre ces outils-là. Eh bien, c'est mon ego qui me permet de me dire, je suis cette personne, j'ai envie d'être cette personne, mon ego va me permettre, va servir cette cause-là et me permettre d'atteindre ce résultat-là. Voilà pourquoi l'ego est aussi positif et que c'est un excellent serviteur. Donc, ce qu'il faut revenir, c'est qu'on va éviter de se servir de notre ego et de l'alimenter constamment en s'identifiant à nos pensées et à notre histoire. Mais on va s'en servir plutôt pour avancer, se définir comme tel et aussi combler ses besoins de la bonne façon, mais surtout pour se comprendre soi. Donc, le travail à faire, finalement, ce n'est pas vraiment de mettre son ego de côté de façon permanente comme on va l'entendre constamment. C'est plutôt d'apprendre à le mettre de côté dans des situations qui vont nous faire souffrir ou dans lesquelles on va s'énerver ou dans lesquelles on va se sentir impuissant ou dans le conflit avec autrui pour élargir tout simplement notre vision du monde et surtout pour arrêter de s'identifier à nos pensées, pour arriver à s'en détacher et comprendre qu'en fait, toutes les circonstances, ce n'est pas la réalité. Les faits ne sont pas une réalité commune. Et si on ne fait pas ce travail-là, qu'est-ce qui se passe ? On va avoir beaucoup de mal à changer d'interprétation. On va avoir beaucoup de mal à se sortir du drame de notre histoire. On va avoir beaucoup de mal aussi à comprendre que les autres pensent différemment. On va avoir beaucoup de mal à se remettre en question et on va s'enfermer dans un schéma où en fait, on ne parvient pas à penser différemment que ce qu'on pense déjà. Ce qu'il faut saisir, c'est que nous ne sommes pas ce que l'on pense être. Voilà, tout simplement. Donc l'exercice ici, moi, que j'ai envie de vous donner par rapport à votre ego, c'est que vous allez pouvoir vous servir de votre ego pour vous comprendre vous. Donc, encore une fois, essayez de faire cet exercice. Vous pouvez le faire avec les notes qui sont téléchargeables gratuitement dans les notes du podcast. Le lien est dans la description du podcast. C'est gratuit, foncez-y. Donc, choisissez une situation de conflit ou une situation négative ou une situation qui vous blesse. Dans cette situation-là, quelles sont les émotions que vous ressentez ? Et est-ce que c'est plutôt votre ego qui se manifeste ou bien c'est votre cœur ? Et si c'est votre ego, quels sont les besoins qu'il essaye de combler ? Et comment est-ce qu'il essaye de vous rassurer ? Et en le mettant de côté, comment est-ce que je peux voir la situation différemment ? Et du coup, résoudre cette situation ou aller de l'avant. Voilà pour cet exercice. J'espère que ce podcast sur l'ego vous aura éclairé, que ça vous aura plu. Je vous fais des très gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada